... Vous savez, les violences, on n'est pas obligé de les subir. Je m'appelle Diata, je suis artiste engagée contre les violences faites aux femmes. Ça fait 10 ans que je rencontre différents publics. J'ai toujours fait en sorte qu'après mes interventions, ils puissent continuer à en parler entre eux, s'échanger des informations, trouver de l'aide si nécessaire. Je suis souvent avec les jeunes. Ce qu'ils ont tous et toutes et qu'ils n'achent jamais, c'est bien leur portable. Je me suis dit que s'il était possible de leur mettre toutes les infos dessus, ils y auraient accès tout le temps. J'ai donc imaginé et créé l'application Appel. Elle est simple et on la configure comme on veut. On y trouve trois fonctions principales, selon les différents besoins et situations. La touche écoute violence. Elle vous permet, si vous êtes victime ou témoin, de vous mettre directement en relation téléphonique avec des professionnels, des associations nationales reconnues par l'État. La touche Information Association. Si vous souhaitez vous informer, conseiller, en savoir plus sur les violences, leurs conséquences et connaître les procédures à suivre, cette fonction fait de vous une personne ressource. Elle vous met à disposition un annuaire des associations et des structures présentes pour vous. La touche Alerte Agression. Elle permet d'envoyer immédiatement un message d'alerte à vos contacts. Que ce soit vos amis, vos voisins, voisines, votre famille ou le concierge, c'est vous qui décidez qui vous voulez alerter, en plus des secours habituels. Parce qu'on n'a pas toujours la possibilité ni le temps de composer un numéro de téléphone ou de taper un SMS, c'est tout ce que le fait pour vous. Elle envoie votre message préenregistré et vos coordonnées GPS, une photo prise par votre téléphone. Cette fonction vous permet également d'émettre un appel vers un numéro que vous avez choisi. SMS, GPS, photos, appels. Cette application existe aussi grâce à des partenaires autant appliqués que moi dans la création de cet outil. L'agence nantaise Audioui, qui travaille sur son développement et réalise de nouvelles fonctions. Il y a des privés, des institutions publiques, des associations qui m'aident à diffuser et à communiquer sur cette application. Et il y a vous, en la téléchargeant, en l'utilisant et en participant à son évolution. Car on est tous concernés par les violences, de près ou de loin. On connaît toutes et tous une personne touchée et qu'on veut aider. Ensemble, on peut faire reculer les violences. Je vous donne rendez-vous dès maintenant sur appel.fr et raisonnable.fr.